Madame, Messieurs, bonsoir, nous allons retrouver la bande des trois sur nos écrans cette fin d'année. La bande des trois qui nous offre un magnifique cadeau de Noël avec le dernier né qui s'appelle Les Fugitifs. Les Fugitifs que tout le monde s'accorde à reconnaître comme le plus accompli des trois films réalisés par Francis Weber, à savoir La Chèvre en 1981, Les Compères en 1983 que nous allons voir dans quelques instants, et enfin Ces Fugitifs dont nous allons parler abondamment en deuxième partie. Les Fugitifs, un véritable petit bijou de sensibilité et de tendresse. Mais nous en parlerons avec la bande des trois. La bande des trois, ce n'est pas facile de la réunir. C'est pourquoi cette émission se déroule depuis Paris dans un studio de télédiffusion de France, rue Cognac-Jet. D'abord parce que Gérard Depardieu tourne avec Piala en ce moment, Pierre Richard est sur sa péniche, et puis Francis Weber, lui, se boucle dans sa maison de peur des résultats, c'est les grandes trances. Bon, alors, Francis Weber, c'est la plume d'or du cinéma français. Il écrit pour les Américains quand ces derniers ne lui achètent pas ses scénarii. Quant à Gérard Depardieu, c'est toujours l'errance perpétuelle à la rencontre des gens et à la rencontre des rôles. Un éclectisme qui va de lillipation à tenue de soirée, et puis de bien d'autres films jusqu'aux fugitifs. Pierre Richard, lui, c'est peut-être le plus, comment dirais-je, impliqué dans ce trio, car Pierre Richard dit, c'est formidable de se retrouver tous les deux ans pour faire un film ensemble, et si quelque part un jour ça s'arrêtait, bien j'aurais l'impression d'une petite mort. Alors messieurs, merci d'être là ce soir. Francis Weber, comment est né, quel a été le premier maillon de ce trio d'amitié, de professionnels et de producteurs ? Car vous êtes tous impliqués, vous mettez tous vos billes, comme on dit, dans les films. Alors comment c'est né ça ? C'est peut-être né du fait que j'ai toujours écrit pour Pierre, moi. C'est-à-dire que j'ai fait tous mes films comme il était en scène, c'était avec Pierre Richard. Et il m'a manqué à un moment donné le contre-champ de comédie costaud, fort, que j'avais eu dans L'emmerdeur avec Ventura. Et j'ai pensé à Ventura très normalement, Ventura et Brèl, oui. Et puis, j'ai failli dire Dieu merci, mais Lino n'était pas libre. Et alors on s'est retourné vers Gérard sur l'idée de Pierre et de notre agent, Jean-Louis Divy. Et c'est là que le couple s'est constitué. Et je ne pense pas avoir perdu au chambre. Oui, alors vous dites que c'est un véritable cadeau que d'avoir un duo pareil. Ah oui, 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 oui. C'est un couple d'acteurs comme on en rêve. En tout cas, moi, je ne sais pas si je retrouverai ça souvent. Alors, on va pénétrer un peu dans cette famille en deuxième partie. Nous allons voir les compères dans quelques instants. Il y a plein d'histoires que j'ai lues sur ces compères. Ils ne vous ont pas fait un coup de rentrer dans votre chambre alors que vous veniez de vous marier pour vous jouer des scènes des compères ? Ah, si, si, si. En fait, c'est un coup affectueux. C'était au moment de notre anniversaire de mariage. Et je n'attendais pas du tout à ça. Ils s'entendaient tous les deux. On travaillait sur le scénario, c'est-à-dire qu'on répétait simplement. Et ils avaient appris une scène. Et en direct, ils m'ont fait le film. Mais quelques mois avant le tournage. Oui, oui, Gérard. Oui, c'était agréable parce que j'étais là-bas accouché dans des endroits de rêve. Et c'est mieux de travailler parce que c'est beaucoup mieux de travailler avant puisqu'on se connaît. D'abord, même si on ne se connaissait pas, le premier film l'achève, on était partis à Quiberon ensemble pour justement se voir le matin. Voir comment se connaître. Ça évite parce que ce qui se passe sur un plateau, c'est tellement la guerre et c'est tellement rapide qu'il vaut mieux avoir des stratégies sur la table plutôt qu'en direct sur un plateau où on dépense des fortunes colossales. Alors, je précise tout de suite, Gérard, car tu sais comment sont les téléspectateurs qui suivent un de leurs acteurs. Qu'est-ce qu'il a grossi ? Il faut préciser que c'est pour les besoins d'un rôle puisque tu tournes avec Piala le rôle d'un prêtre, le prêtre enveloppé. Oui, là, je l'ai fait enveloppé parce que je suis trop fatigué pour maigrir et donc je m'arrange avec ça maintenant. Mais c'est vrai, c'est vrai que dans la course folle que je fais en ce moment, je ne peux pas en plus me faire des régimes là-dessus. Donc, ce prêtre avec la soutane, il sera enveloppé, ça passera très bien. Tu as l'habitude d'ailleurs de ces allers-retours de poids pour Danton, tu avais pris je ne sais pas combien. Et puis après Kiberon, hop, et enfin, on part. Pierre, lui, alors, c'est la forme idéale, hein, pas, alors, c'est la vie sur la biologiste. Oui, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il fait comme sport, hein. Ça sera l'objet de notre prochain concours, ça. Bon, tout ça, ça ne s'enfante dans la douleur, hein, toutes ces écritures, Francis. Alors, je crois qu'il commence à vous, comment dirais-je, à vous mettre l'eau à la bouche en disant, voilà, j'ai tel sujet, il vous donne la trame et puis il vous abandonne, puis après il vous re-téléphone. Comment ça se passe, là ? Pierre, racontez-moi ça un peu. Oui, en général, il nous téléphone, l'un après l'autre, parce qu'on n'est pas forcément ensemble. Il nous dit qu'il a une idée, il nous la raconte au téléphone pour la tester un peu auditivement. Et puis là-dessus, on ne l'entend plus, on n'entend plus parler pendant 4 mois. Et puis un beau jour, il revient, il nous dit qu'il a 50 pages, il nous raconte 2, 3 trucs, mais nous les distille vraiment avec parcimonie, en fait. En fait, on est vraiment les derniers qui connaissent le scénario, vraiment, parce qu'on a, nous, Ouidire, qui se fait dans sa petite maison, avec quelques amis privilégiés dont nous ne faisons pas partie. On a Ouidire qui les rassemble et qui leur lit le scénario. C'est-à-dire qu'après, nous, on essaye de savoir par la bande comment c'est, mais lui, nous... Vous avez des services de contre-espionnage. On a des services de contre-espionnage, on envoie des messagers un peu partout, des estafettes. Et puis un beau jour, quand même, il daigne nous la porter, la plupart du temps. Il nous le lit très bien, il faut dire. Il vend très bien, ses scénarios. Je ne sais pas s'il serait bon acteur, moi je crois que oui, parce qu'en tout cas, il le lit très bien. Et donc, il nous le lit un jour, avec sûrement un énormément de trac, ce qui nous ravit, quand même. Ah bah oui. Et puis, souvent, il nous dit qu'après, il va retravailler, puis il disparaît de nouveau six mois, parce que c'est la première mouture ou la deuxième qui nous fait lire. Et puis un beau jour, ça y est, c'est l'enfant. Alors là, on a le droit de savoir. Oui. Gérard, ça ne te gêne pas, toi, de ne pas connaître... Bon, il y a la confiance, là, après. Non, parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec des auteurs. Et c'est vrai que c'est tout un autre travail avec les auteurs. Tu adores d'ailleurs les auteurs-réalisateurs. Oui. Mais surtout les auteurs, d'ailleurs. Parce que la réalisation, finalement, il suffit de connaître des très bons techniciens, et on leur dit ce qu'on veut, et ils vous traduisent ça directement. Un grand technicien, c'est aussi presque un auteur, enfin, qui... Aussi, entre autres. Je parle pour la lumière, par exemple. De même que Locard. Bon, enfin, mais non, non, là, c'est... La musique de Francis, elle est tellement précise qu'elle se joue à la virgule près. Et donc, moi, j'aime énormément ça. Puisque ce que j'aime aussi, surtout, c'est la... Notamment dans ce film, même avant, moi, je dois dire que même dans la chèvre, sur le personnage de Lucas, Campana et... Lucas, là encore, il y a peut-être moins sur Pignon, mais il y a toujours une émotion. C'est un type, bon, ce type qui est presque monolithique, comme ça, qui apparemment a une apparence de bande dessinée, il a une émotion. Et c'est ça, moi, c'est déjà dans la chèvre, quand Campana regarde Pignon, voilà, se planter, il y a quelque chose. Bon. Et Francis, vous dites-vous que la réalisation, j'aime bien la métaphore, ressemble au parachutisme. Oui, parce qu'au premier saut, on ne sait pas très bien où on est. C'est-à-dire qu'on est cul par-dessus tête, on ne voit pas où est la terre, où est le ciel. Et on n'a pas trop peur. Il paraît que c'est au deuxième saut qu'on a peur, parce qu'on sait que ce n'est pas si facile que ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que sur la chèvre, j'étais un petit peu inconscient. Et puis ensuite, sur les compères, j'ai commencé à comprendre. Et sur les fugitifs, encore plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai le plus de trac. Oui. C'est excitant, quand même, quelque part. Ah, très, 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 oui. Alors, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, on sait bien qu'un film, ça n'est pas comme ça tous les jours dans le sourire, qu'il y a des enfantements avec des moments de tension. Ça existe, les moments de tension, entre vous, très sincèrement ? Entre Jean et moi, non, pas du tout. Parfois, on en a un petit peu avec Francis. Parce qu'il nous fait faire 22, 23, 25 prises. Et on s'angoisse, parce qu'on se demande des fois si on y arrivera. Parce que si on n'arrive pas à la 23e, pourquoi est-ce que ça serait la 24e ? Ah oui, justement, alors, sur ces prises, bon, vous êtes, contrairement à ce qu'on pense, Pierre, vous n'êtes pas un acteur d'instinct. Je crois que vous aimez plutôt, vous, beaucoup de prises. Mais j'ai appris à aimer. Ah oui ? Et j'ai appris à goûter ça. J'ai appris à, la plupart du temps, toutes les prises que retient Francis sont les dernières. Donc il a bien fallu que je me rends à l'évidence qu'il valait mieux que j'en fasse 25. Avant, je me braquais à la 5e. Ça devenait une sorte de, d'abord, de complexe. Tu dis, bon, alors, je suis mauvais. Après, c'est, j'y arriverai pas. Après, c'est, il commence à nous emmerder, parce que lui, c'est pareil. Et alors, des fois, au début, on pensait de l'avoir en affichant une sérénité à la fin d'une prise. Il est coupé. Et on se disait, avant qu'il parle, il formait l'abcèl. Oui, mais on était bien, là. On était bien, là. Mais ça ne le prend pas du tout. Il fait bon, on la refait. Gérard, toi, tu fonctionnes à tout. Oui, à tout. Non, non, mais à tout, vraiment. Parce que, de toute façon, c'est vrai que de l'angoisse, ce qui se passe sur un plateau, c'est tellement, ça tient à tellement peu de choses. On peut être bloqué sur un verre qui n'est pas, pendant que des acteurs jouent à fond une scène. C'est quelque chose qui cloche, ça part d'un rien. Et c'est vrai que, quand on est acteur, il faut apprendre ça, surtout apprendre une humilité, une patience, surtout une humilité, en plus. Parce qu'il n'y a pas... On n'est jamais ridicule dans la lumière d'une caméra, dirigée par un auteur, on n'est jamais. Et c'est vrai, moi, je vois, je tourne avec Piala en ce moment, qui est vraiment le pire. Et là-dessus, c'est terrible. Alors, il y a des moments où on se bloque sur une chose, ça fait 48 prises. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est vrai qu'à un moment, on peut le prendre pour soi, il y a toujours un moment où on se dit, merde, je serai mauvais, je ne suis pas en forme et tout. Enfin, il y a tout qui nous parle dans la tête. Et puis, des fois, ça vous cueille à un moment. Des fois, on arrive le matin, on se dit, aujourd'hui, c'est facile. Alors, on se décontracte, on rigole, on se maquille, on se marre. On arrive sur le plateau, on fait rire tout le monde. Parce qu'on se dit, c'est une journée facile. Et puis, on est cueillis de plein fouet à la deuxième phrase. C'est surtout... La comédie est très difficile. C'est de la comédie parce que dans des films, bon, des pampans ou même des grands sentiments, tout ça, comme on fait tous, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'après, même quitte à être épuisé, ce n'est pas grave. Plus on est épuisé, mieux c'est, on vous dira. N'empêche que ça tire drôlement. Mais dans la comédie, ça ne pardonne pas. Il y a une musique, il y a une rigueur où on est obligé d'aller sur la perfection. Bon, Francis, c'est du saurage. Oui. Il y a un petit point. Et puis, s'il y a un petit point qui ne va pas, il va le voir tout de suite. Alors qu'il y a 10 millions de petits points. Il y a un petit point qui ne va pas. Bon. Les métiers de cinéma, finalement, pour les acteurs, c'est quelque part des métiers de solitude. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en quelque sorte, tous les trois, vous êtes une mini-troupe. Dans la notion de troupe de théâtre, c'est assez extraordinaire, ça. Absolument. Dans le troupe de théâtre et aussi avec les techniciens. Parce que c'est vrai que, là, je crois, sur les fugitifs, Francis a eu des techniciens, je ne dis pas que les autres n'étaient pas bien avant, ce n'est pas ça. C'est qu'on évolue, il y a des gens qui sont plus ou moins en possession de leurs moyens, que ce soit des techniciens qui sont au summum de leur art. Et c'est vrai que, là, il a eu un cadreur exceptionnel, il a eu un opérateur étonnant, qui est l'outil à l'autovoli, qui a fait aussi plein de films et qui a une ouverture d'esprit qui n'est pas seulement bloquée dans la beauté d'une image. Il ne fait pas son image pour le César. Il fait son image parce que le script lui plaît. Et voilà, c'est un peu comme un acteur qui voudrait qu'il se met en avant pour avoir, regardez, César Isabel, quoi. Oui, l'autre chaîne. Là, nous, c'est pareil, dans le duo conforme, je pense qu'il n'y a aucune jalousie. On est simplement, on a une loi ensemble, c'est qu'on a des qualités et des défauts, et qu'on ne passe pas les limites de nos défauts, si ce n'est que pour s'enrichir avec. Francis, leur passion, c'est grande, ces deux-là. Ah oui, inouï. C'est vrai ? Oui, oui, parce que je me suis vu de temps en temps les emmerder à un point incroyable, c'est-à-dire que j'ai mes incertitudes, et puis il faut voir sur qui je tombe, parce que c'est deux stars, quoi. Alors, ils pourraient être comme le stéréotype de la star, le type qui dit, moi, une prise, ça suffit, comme ça, ça. Alors, pas du tout, ils sont d'une tendresse, d'une sollicitude. C'est-à-dire, quand je peine comme ça, quand je me cogne au meuble sur le plateau, ils attendent, ils me laissent faire. Et ça, je vous répète, j'ai mangé mon pain blanc, parce que je vais partir tourner aux Etats-Unis, là, je ne sais pas sur qui je vais tomber. J'abandonne une famille, là, hein. On va aborder ces fugitifs, le film précis, qu'est-ce que vous racontez ? Bien fait pour lui. Je pensais que c'était une gentillesse. On va aborder ces fugitifs. On verra sur des questions générales sur votre, comment dirais-je, sur ce trio, sur votre association. Alors, ces fugitifs, moi, je considère que c'est le plus beau, le plus réussi. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'intelligence. Un scénario qui est exemplaire, qu'on devrait donner dans toutes les écoles, ou je ne sais pas s'il y a des écoles pour écrire des scénarios. On doit en former, parce qu'on sait très bien que tous les cinémas du monde souffrent souvent de ce grand problème, y compris le cinéma américain, qui n'y échappe pas. Là, je ne sais pas. Il y a quelquefois des petits miracles. Ou alors, Francis, vous êtes vraiment au sommet, sommet, sommet de votre art. Parce que d'inclure ce que vous avez réussi à faire, il y a le rire, bien sûr, parce qu'ils sont tous les deux, mais il n'y a pas que le rire. Et le rire vient d'autre part, cette fois, êtes-vous d'accord ? Ah, complètement, oui. La seule évolution que j'ai eue, moi, depuis que j'ai écrit Le Grand Blanc avec une chaussure noire, c'est que je me suis attaché à faire un comique qui parte du cœur. Alors qu'avant, je faisais un comique qui partait des péripéties. D'où les films plus mécaniques que je faisais dans le temps. Et puis maintenant, je me suis rendu compte qu'avec les mouvements du cœur, on pouvait faire rire autant. Et que c'est un rire plus chaud. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que c'est plus chaleureux, tout bêtement. Oui, mais tout à fait, parce que si on prend un film comme L'Emerdeur, et qu'on voit Les Fugitifs, ça n'a rien à voir. Sauf peut-être le minuscule point de départ dans l'idée, on voit tout le travail, tout le perfectionnisme auquel vous êtes arrivés. On va peut-être raconter l'histoire, quand même. Ce qu'on peut en raconter. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas en raconter beaucoup. Non, mais il est relativement facile à raconter. Elle est facile. Oui, c'est un grand casseur, un type qui est un spécialiste du braquage de banque, qui est Gérard, qui sort de prison. Il vient de faire 5 ans. Et quand il sort, on comprend que c'est fini pour lui, il ne veut pas replonger. S'il replonge, c'est pour la vie, il ne veut pas. Il entre dans une banque pour ouvrir un compte. C'est la première fois qu'il entre honnêtement dans une banque. Il est content, il est serein, il est paisible. Pour ce moment-là, la porte de la banque s'ouvre à la volée. Et Pignon, Pierre Richard, entre avec un bat de femme sur la figure, et crie les mains en l'air de tout le monde, c'est un hold-up. Alors, il faut dire qu'il y a Pignon, c'est un ringard. Oui, c'est un ringard. C'est un homme qui a perdu son travail 3 ans avant, qui a tous les problèmes du chômage. Il y a un autre problème, c'est qu'il a une petite fille à charge, parce qu'il est veuf. Donc, c'est un type qui est malmené par la vie, et très paniqué, et très maladroit. Il est aussi peu fait pour faire un hold-up que Gérard pour danser des pointes. Enfin, je veux dire, il y a... Quoique, il est capable de tout. Et alors, il prend qui en otage ? Il prend Gérard Depardieu, il prend le gangster. À la stupéfaction des flics, évidemment. À la stupéfaction des flics, parce qu'ils ne veulent pas croire une seconde qu'il n'est pas dans le coup. Et toutes les quiproquos, toutes les péripéties viennent du fait qu'un chômeur maladroit prend sans le savoir un gangster dangereux en otage. Il n'y a pas que ça, parce que l'histoire résumée, condensée comme ça, bon, alors on s'imagine que... Il ne faut pas s'imaginer ça. Parce que c'est là où, je crois, est tout le charme de ce film, et toute sa force, c'est que vous introduisez tout un univers de tendresse. Parce que vous avez parlé de la petite fille, elle joue un rôle très, très important. On ne va pas dire ce qui se passe entre ces deux monstres, là, entre guillemets. Mais ça, je crois que c'est un élément très fort. Et puis, mine de rien, Francis Weber, vous faites passer, là, sans avoir l'air d'y toucher, vous abordez quelques petits problèmes de la joyeuse société dans laquelle on vit. Bon, bien, Pierre, le personnage de Pignon est un chômeur. Ça existe en France, ça existe aussi ailleurs. Il y a le problème aussi, on a beaucoup parlé dans la presse des pères célibataires, ou des pères, etc. C'est pas innocent, tout ça, bien sûr. Non, c'est pas innocent. Le problème qui m'intéresse le plus, en fait, dans le film, c'est la solitude. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens seuls, en fait. Et puis, particulièrement Lucas, qui, après 5 ans de solitude en prison, se retrouve de nouveau seul dans le civil, si j'ose dire. Et puis, brusquement, il rencontre ces deux-là, la petite fille et Pierre. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est un petit lit réaliste au film qui m'aide aussi à donner de la chaleur au personnage. On ne peut plus être abstrait, je crois, dans le comique, maintenant. Dans le temps, on faisait un comique très abstrait, comme ça, de situation, très vaut de ville. J'ai l'impression qu'on ne peut plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux plus. Oui. D'ailleurs, le film vire, à un moment donné. On se croit embarqué. Et puis, tout à coup, il y a un break et on part ailleurs. Et ça, c'est là où est tout l'équilibre. Je parlais tout à l'heure de fil du rasoir, parce que c'est vrai que c'est très, très construit. Alors, autre chose, moi, j'étais très étonné par les deux prestations des acteurs, et notamment celle de Pierre, ce qui n'en est pas rien à celle de Gérard, parce que Gérard m'étonne toujours. Bon, Pierre m'a encore beaucoup plus étonné, parce que je trouve que là, il y a une sobriété de jeu qui est tout à fait extraordinaire. Et je crois que le public va découvrir, sans doute, encore un Pierre Richard différent. Alors, je voudrais l'avis de Francis, si ça, ce n'est pas miraculeux, ça, c'est une concertation entre tous les deux. Et puis, après, Pierre nous parlera peut-être de l'évolution de son jeu. Il doit gamberger dessus, comme tout acteur qui a une conscience de son métier. Alors, Francis, tout d'abord. Au moment où je vais le quitter, parce que finalement, on va se quitter pour la première fois, parce que je vais tourner aux États-Unis, moi, je peux dire que peu de gens savent à quel point Pierre, Gérard le sait, à quel point Pierre est un acteur riche. C'est-à-dire que c'est un type qui a en lui beaucoup plus de ressources qu'on imagine que même moi, j'imaginais. Parce qu'il a la force, il a l'émotion, alors qu'il s'est mécanisé pendant une certaine partie de sa vie, étant donné qu'il avait un personnage qui faisait rire. Il a fait un petit peu ce que font tous les gens qui ont un truc. Il s'est systématisé un peu. Alors, on disait, tiens, il y a le distrait, il y a le tibide, ou alors il se prenait les pieds dans le tapis, etc. Mais on ne sait pas les regards dont il est capable, par exemple. Moi, je sais qu'il y a un plan, quand il est derrière les grilles, devant le foyer de l'orphelinat, là. Je trouve ça bouleversant, c'est-à-dire que c'est un... On parle toujours d'acteur américain, on parle toujours... Non, c'est un... Pardon de le dire devant lui, je ne pense pas que ça lui fasse de la peine, d'ailleurs. C'est un très grand acteur. C'est plus difficile pour un acteur qui a un passé, qui a un bagage comme Pierre a eu de distrait, de sortir d'une image comme celle-là. Donc, un acteur qui fait, comme moi, par exemple, qui fait des films... C'est critique. Oui, qui fait un peu tout. Alors là, on se dit, tiens, c'est... Ah oui, bien. On ne voit pas la performance de Pierre. Je dois dire quand même... Ah si, là, on la voit dans le... Je dois dire quand même que c'est... Ah oui, maintenant, on la voit. Il y a un catalyseur à tout ça, c'est Gérard. Parce que moi, je sais, comme j'ai envie de diriger Pierre. Oui. Mais j'aurais peut-être pas pu obtenir le résultat que nous avons obtenu, s'il n'avait pas eu Depardieu à côté de lui. On va lui demander un peu ce qu'il en pense. Pierre, vous sentez ça, cette chose, ces vitesses, là, que vous venez de passer, vitesse, entre guillemets, dans le film, au niveau jeu, vous ressentez ça, comment, vous ? Oui, c'est-à-dire que c'est toujours un peu la conjonction de deux, trois éléments. C'est-à-dire que j'avais vraiment un rôle pour ça aussi. C'est évident que si j'ai des rôles qui sont constamment cassés par des chutes sur des gouttières, on arrive difficilement à l'émotion. Là, j'avais vraiment la conjoncture d'un rôle, la conjoncture du troisième film de Francis, qui est, lui, en tant qu'auteur aussi, le plus âge fait. Et puis, ce travail qu'on a fait avec Gérard, Gérard m'a appris, ce que je ne faisais pas, probablement, un peu à payer de ma personne, à se servir des choses de moi, de plus profond. C'est dire, au fond, quoi, c'est d'être sincère, c'est d'être soi-même le plus possible, le plus profondément possible. Il m'a appris à m'enflammer, à m'enflammer à l'intérieur de moi-même. Et alors, évidemment, au lieu de donner donc ce que j'ai donné facilement, légèrement avant, c'est-à-dire un peu l'écume, j'ai appris à plonger un peu à 5-6 mètres au fond. C'est chouette, les profondeurs. Les profondeurs, c'est chouette. Alors, ça me demande plus de tension, ça me demandait plus de concentration. Je n'ai jamais été concentré sur un film avant. Et là, c'est vrai, ils le savent, même lui qui m'enmerdait tout le temps, il est tout le temps en train de faire ça. Et je vais te dire, arrête, parce que j'essaie de rentrer dans moi-même avant de donner ce que je pouvais à donner à Francis dans une scène. D'ailleurs, Francis dit, je crois, Francis, vous dites, ils se démultiplient, tous les deux. Oui, oui, c'est très étendant. Je vous répète de nouveau qu'on ne sait pas ce que Gérard apporte à un film, parce qu'on ne le connaît pas bien dans lui non plus. C'est lui qui m'a apporté mon équipe technique. Comme il a fait tellement de films, c'est grâce à lui que j'ai eu Tovoli, que j'ai eu Agostini au quart, que j'ai eu Castano, le premier assistant de Berry, sur Jean de Florey, etc. C'est très important, tout ce que vous citez. C'est très important, mais bien entendu. C'est lui qui a amené, Pierre, cet état de réceptivité, etc. C'est un catalyseur sur un film qu'on n'imagine pas. C'est drôle, vous savez, moi je vous dis, je ne veux pas le refaire, ce n'est pas une entreprise de mutuelle flagornerie. On est sur le point de se séparer pour un certain temps, etc. Et puis Les Fugitifs, c'est un peu notre provisoire dernier film. Mais c'est fou ce qu'il a, comme l'entreprise. Moi, j'ai appris énormément avec Francis et Pierre, et je le dis, alors je pèse mes mots, parce que quand on a fait La Chèvre, j'avais auparavant fait des tournages instinctifs, beaucoup, très instinctifs, même si j'ai travaillé avec des gens qui, notamment au théâtre, m'ont amené dans des profondeurs très agréables. Je pense à Claude Régi, même si on peut parler de rigidité. Je sais que le travail d'un acteur à la caméra, dans la lumière, à partir du moment où on dit ce moteur action, il y a mille choses qui passent. Et c'est cette chose-là qu'il faut apprivoiser. Et qu'il ne faut vraiment pas paniquer, ni même se regarder, parce qu'il y a des gens qui ont... Il y a chaque acteur à sa cuisine. Et celle de Pierre, notamment, elle est très proche de la nôtre, de la mienne, parce que c'est... Pour être un acteur, il faut être très généreux. Il faut savoir ce que c'est que de se dépenser, d'y aller. Et on ne lui a jamais demandé ça. Parce que c'est vrai qu'on se fait souvent, même dans le... C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, il y a beaucoup de jeunes acteurs comme ça qui arrivent au premier film et qui, au deuxième ou au troisième, s'épuisent. Parce que c'est beaucoup en surface. Je ne dis pas qu'on est des monstres de profondeur, mais il faut pouvoir se changer la tête complètement. Et là, pignon, chômeur, dans Les Fugitifs, ce n'est plus du tout le même pignon des compères. Absolument. C'est un personnage, il a incarné ce pignon, ce chômeur. Et donc, on est là. Il ne voulait pas sortir de son imperméable. C'est extraordinaire. Parce que Carmé dit, quand il l'a vu, il joue tout le film avec un vieil imperméable. Il ressemble à une pomme de terre. Mais c'est vrai, il ressemble à une pomme de terre. Il a une peau de pomme de terre. Il ne voulait pas en sortir. Oui, Pierre. Oui, c'est vrai. Je voulais même dire quelque chose avant. Non, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle comme ça, on a l'impression que le film est carrément tragique. Il a un fond. Non, non, mais pas du tout. Mais justement, ce qu'on s'est aperçu aussi, évidemment sous la houlette de Francis, c'est que plus c'est vrai, plus c'est joué vrai, sincère, plus c'est drôle. C'est aussi pour ça que je trouve que les fugitifs, c'est peut-être le plus drôle aussi, en même temps. Vous venez d'évorquer. Oui, il est drôle. Absolument. Mais je trouve qu'il y a des connotations qui justement font ressortir le comique, mais qui sont, comment dirais-je, des supports d'émotions, de sensibilité. Et ça fait le plus, comme on dit. C'est ça. Vous venez de parler d'un personnage, le camarade Jean Carmé. Oui. On va pas commencer là-dessus, parce que là, on passe carrément la nuit. Mais, Français, vous avez été extrêmement courageux, non pas d'engager Carmé, qui tient un rôle, qui fait une apparition dans le film, parce que c'est un merveilleux comédien que nous aimons tous, mais parce qu'évidemment, qui dit Carmé sur le plateau, impliquait de par Dieu Carmé, et voire même Pierre-Richard. Ben lui, Pierre-Rose. Oui, parce que vous les avez eus vraiment, à l'heure, tous les trois, parce que je sais qu'ils sont capables de dégagement fulgurant et de partir trois jours. Ils étaient parfaitement à l'heure, mais c'était épuisant, nerveusement. Oui, racontez-moi ça. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se faisait. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que c'est vrai que le comique, c'est précis. Quand vous êtes dans une scène de comédie, on rigole pas quand on la tourne. On rigole éventuellement quand on la voit, mais pas quand on la tourne. Et là, brusquement, c'est devenu une cour de récréation avec des enfants en bas âge. C'est pas croyable ce qui se faisait. Parce que, bon, Jean Carmé, c'est plus un tout petit bébé. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir. Il a 12 ans, tout à coup. Il a 12 ans. Et Gérard 10. Gérard 10, Pierre 8. C'était effrayant. Tout à coup, je disais, mais ça suffit, tu te rappelles ? Il a craqué au deuxième jour. Mais le premier jour, quand même, pour être précis, on l'avait conditionné, Jean. Le premier jour, le premier jour, on lui avait conditionné. On lui avait fait peur. C'est-à-dire qu'on lui avait fait très, très peur. On lui avait dit, mon garçon, t'es plus avec les films habituels où on te laisse faire tes bordouillages habituels. Il dit, là, c'est la rigueur. Il avait ses petits papiers, naturellement. Oui, il a déchiré tout de suite. Là, on lui avait dit, tu as faut retirer tes papiers, sinon, il va dire que ce n'est pas ton texte. Donc, on lui avait enlevé déjà tous ses garde-fous. Ensuite, on l'avait enfoncé profondément dans l'angoisse en lui disant, maintenant, c'est terminé les petits bordouillages, ton rythme à toi, c'est le sien qui compte et tout. Ça, c'était trois jours avant, on l'avait conditionné. Puis, le jour du maquillage, voilà. Ah, là, on ne disait plus rien, on disait, une très mauvaise humeur ce matin. Il va nous faire souffrir, Francis. Quand il est comme ça, il t'apprends aussi. Et l'autre, il nous regardait. L'autre, il commençait à blémir. Il a tellement blémi, il s'est dit, non, ce n'est pas possible. Et la première après ce qu'il a fait, 27 fois. 27 fois. Et là, là, il a véritablement commencé à craquer. Et ça craque, il ne craque pas longtemps, Jean. C'est ton grand compagnon quand même des rances. Ah, ben, c'est nous, c'est nous, c'est grand compagnon. Oui, oui, c'est Pierre, le cru est bon cette année, c'est bien. C'est très bien. C'est très très bien, vous êtes tous les trois, je le disais, comproducteur, enfin, triproducteur, vous investissez vos billes là-dedans. Jusqu'ici, ça, ça va. Ça va, ça bien été. Ça va, ça bien été. Oui, bon. La question que je me suis posée, bon, ben, quand les affaires marchent, ça renforce l'amitié, ça renforce l'envie de faire des choses ensemble, ce qui est bien normal. Ben, il peut arriver, ça ne sera pas le cas cette fois. Je vous le dis tout de suite, je ne voudrais pas quand même vous glacez, vous gâchez la soirée. Mais si un jour, il y avait eu un échec, par exemple, s'il y avait eu un échec avec les compères, ce qui n'a pas été le cas non plus, est-ce que vous auriez continué de faire quelque chose ensemble ? Oui, c'est sur la chèvre que ça aurait été dangereux. Le premier ? Ben oui, parce que si on avait raté le premier, on se serait dit, bon, ben, ça ne fonctionne pas. Parce que si on rate les compères, on se dit, bon, ben, la chèvre a marché, les compères n'ont pas marché, on va réussir. Vous comprenez, là, je crois que c'est le premier qui aurait été dangereux. Bien sûr, absolument. Parce qu'on se serait dit, la cuisine ne prend pas, ça arrive, vous savez que vous mariez deux acteurs et ça ne fonctionne pas, en fait, ou qu'ils ne soient pas en accord avec un sujet, ça peut arriver. Alors, qui tient les comptes, qui gère ça, à la fin ? Aucun des trois. Aucun des trois ? Non, 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 on a un producteur exécutif qui s'occupe de tout ça, parce qu'en fait, on ne produit pas pour des raisons mercantiles, on produit parce qu'on a l'objet à nous. Donc, si je veux faire un retex que j'ai fait d'ailleurs, tous les producteurs m'auraient dit, j'ai eu un problème sur une scène, à un moment donné, tout le monde m'auraient dit, ça va s'arranger avec la musique, c'est pas la peine, et j'ai demandé un après-midi de plus. Ça coûte une fortune. Ils n'ont pas hésité une seconde et c'est pour ça qu'on est producteur. Oui. Finalement, l'entité que vous représentez dans le cinéma français, où il n'y a pas que des gens bien intentionnés et que de bonnes âmes, ça ne gêne pas un peu le succès, ce trio, non. C'est toujours un peu gênant, mais je crois que là, ça ne gêne pas trop. De toute façon, les gens sont toujours un peu agacés, c'est vrai, surtout dans le cinéma français. Mais je crois qu'ils sont de plus en plus tolérants vers le succès des autres. C'est vrai, regardez là, par exemple, pour Berry, ce qui est formidable, ce qui est très bien, et je crois que les gens sont très heureux pour lui, parce qu'il a quand même risqué énormément, il a fait des choses. Il a fait un pari énorme. Il a bien un pari énorme, mais je trouve que, je trouve, voilà, reposé sur une mécanique très simple. Là, on n'a jamais fait ça. Je veux dire, on est en contact, encore une fois, très, très proche sur nos qualités qui ne sont pas forcément des qualités et qui ne sont pas de la facilité. Je crois que les gens regardent ça, remarquent ça, je crois. Il y a une nouveauté aussi, je trouve, moi, c'est en partie aussi grâce à lui, c'est que les familles de cinéma qui vivaient très cloisonnées, très séparées, commencent à se... ça devient plus œcuménique. Ils commencent à se réunir. J'en veux, pour exemple, l'histoire de Michel Blanc, j'avais créé un rôle de médecin dans mon film. Oui, c'est formidable. Oui, mais il y a quand même deux nuits à faire, donc ce n'est pas une prestation, ce n'est pas une visite, ce n'est pas un guest, un invité. Et tout à coup, on me dit, pourquoi pas Michel Blanc ? Michel Blanc venait d'avoir le prix d'interprétation à Cannes. Je dis, mais vous êtes fou, il ne va pas faire deux jours dans un film. On donne le script à lire à Michel, il donne le script à lire à Michel, qui appelle et qui dit, je le fais gratuitement, parce que je ne veux pas me faire payer pour ça. C'est un invité, dans la notion américaine. Il y a un gros travail, ce n'est pas pour dire bonjour, au revoir, il fait une vraie scène et il a souffert pour la faire. Il est venu, il a fait son truc, il a dit, écoutez, ne me mettez pas au générique parce que je ne veux pas qu'on servait pour les obligations publicitaires, mais je suis tellement heureux d'entrer dans votre famille. Et c'était le mélange de famille, le splendide qui est arrivé pour nous, parce que moi, je ne travaille jamais avec ces gens-là. Absolument. Et il est venu chez nous. Il y avait un peu les notions de famille avec Sautet, un peu ça, je trouvais. Mais Truffaut était un très grand... Truffaut m'a dit, moi, je me souviens, il m'a dit, c'est vrai qu'il avait un homme de voyou, moi aussi un peu, il dit, tu devrais être un très bon pour Sénette, il faut faire des rencontres avec les gens. Et c'est vrai que j'ai... Moi, je trouve toujours que les auteurs sont toujours seuls, quoi, je vois. Et c'est vrai que c'est difficile, j'avais essayé, par exemple, de présenter Francis à Bertrand Blillet, puisqu'ils s'estiment tous les deux beaucoup, je dis, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à voir, à faire. Bon, on a fait des choses, mais en tout cas, ça a été le début, ça a été le début, de même que de marquer deux cinémas. On m'a souvent dit le cinéma d'auteur, qui est un mot qui me fait chier, vraiment. Parce que d'abord, le cinéma d'auteur, c'est à moins de se branler sur la technique, de dire, tiens, vas-y, fais courir l'acteur là-dedans, c'est des images. Bon, mais un auteur, c'est complètement différent. Un auteur, c'est quelqu'un qui a un début, un milieu, une fin, avec une raison. Et c'est vrai que la comédie, je ne parle pas du cinéma comique, je parle de la comédie, elle était souvent, mais complètement laissée, laissée de côté. Jusqu'à il y a 2-3 ans, Ziddy a eu son César avec les ripoux, qui je trouve extraordinaire. Et c'est vrai que moi, ça me gênait beaucoup, de même que pour les acteurs, les acteurs comiques qui avaient des tempéraments, des natures comiques. Parce qu'on n'est pas comique si on veut, il faut avoir une nature. Pierre, là, en plus, il a la chance d'avoir un physique absolument incroyable. Je parle de sa souplesse. Il est très étonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une beauté, mais je ne parle pas de ta souplesse. Parce que c'est très rare, c'est vrai. Les gens, on peut mettre des heures à se cogner dans une porte. Alors, il y a des petites anecdotes, là. Carmé m'en a raconté une, mais est-elle vraie ? Récemment, il y a 15 jours, il me dit, tu sais, alors oui, ce tournage, il m'en a parlé. Il était formidablement heureux de l'avoir fait, mais il me dit, mais tu comprends, il y a un truc, par exemple, tu sors avec eux, tu vas boire un verre, Pierre, il n'a jamais d'argent sur lui pour payer les consommations. C'est vrai, ça ? Oui, non, c'est un truc que j'ai avec Jean depuis au moins 15 ans. C'est que je me suis acharné depuis 15 ans à me débrouiller pour ne jamais rien payer avec Carmé. Alors, ou bien, je n'ai pas d'argent, ou bien, la carte américaine express ne marche pas dans le restaurant où on est, il faut la bleue, je n'ai pas la bleue, ou bien, j'ai oublié mon carnet de chèques, ça va jusqu'à avec Jean, je lui dis, tu n'as pas un franc pour que j'aille aux toilettes. Et depuis, de temps en temps, nous, en plus, on la pâte, on lui dit, tiens, on va dîner chez Chapelle où on va dîner là, il nous dit, emmenez-moi, emmenez-moi. On lui dit non, non, pendant deux jours, et il nous dit, mais je vous invite. Il craque, et il vient, et du coup, il en a des notes faramineuses. Et pour la première fois, je dois dire avant-hier, j'ai raté mon coup, j'ai voulu sortir mes lunettes, mon carnet de chèques est tombé, il l'a vu, enfin, je ne pouvais plus reculer. J'ai donc payé à déjeuner à Jean, et on lui a envoyé la note photocopiée à Gérard, à Francis et à Jean-Olivier, notre argent, parce que je lui dis, c'est le scoop, ça. Je voulais la preuve. C'est lui qui a pris le temps de photocopier la note avec un certificat du patron de l'établissement, M. Pierre-Richard a payé. Vous avez un côté de temps qui faut passer. J'ai reçu le truc, moi aussi. Moi aussi, j'ai reçu. Quand les gens s'aiment bien, ça se sent sur un écran au résultat final. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Ils s'aiment dans la vie, vous savez, ça ne trahit pas, ça. Absolument. Ils sont partis en Bourgogne tous les deux, ils ne sont pas forcés après le film. Souvent, après un film, les gens se séparent. Là, ils continuent à se voir. Ah oui, oui. Vous arrivez à vous voir, justement, parce qu'il y a des périodes où vous faites un film, bon, 81, 83, 86, il y avait ces espaces de temps. Gérard Pierre, vous vous voyez, là, pendant ces périodes ? C'est-à-dire que lui, il travaille beaucoup. Oui, ça, c'est lui. Alors lui, c'est une multinationale. Il téléphone. En général, d'ailleurs, il téléphone d'autant plus volontiers qu'il est loin. Quand il est chez lui, ce n'est pas souvent. Mais dès qu'il est à New York, en Mauritanie, ou je ne sais où. Il appelle de loin. Il appelle. C'est drôle, de Mauritanie, il l'appelait par radio. Il avait une voix qui faisait du fading, ça faisait « Allô ! » Non, mais on va. On se retrouve périodiquement pendant les périodes de vignobles. Oui, oui, dans les vendanges. Aucune vendange ne vous échappe. Aucune vendange ne vous échappe. Non, mais c'est très agréable parce que si jamais on a envie, si jamais il y en a un de nous qui est un peu plus ou moins en bas, et c'est vrai, ça arrive, on émose des petites déprimes, on téléphone, il y a toujours quelqu'un qui réchauffe et ça fait du bien. D'autant plus, c'est avec eux qu'on a vécu des expériences très, très belles. Parce que vous savez, quand on fait un tournage comme celui-là, quand on pratique la rigueur, après, les moments de détente sont très profonds. Précieux, oui. Mais il est très... Oui, on sait. Je veux dire qu'il y a une chose qui est étonnante, c'est ces messages sur les répondeurs automatiques aussi. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai un message de lui sur les répondeurs automatiques, il y en a pour 8 minutes. Stupéfiante. Ça donne ça. « Allô, bonjour, c'est Gérard Depardieu. » Il s'arrête. « Oui. » « Bon. » Et tout à coup, il pousse un cri en arabe. Et ça dure pendant 8 minutes. Mais finalement, il est très sérieux. Vous n'arrivez pas à l'embarquer dans vos virées de bout du monde. Est-ce qu'il se comporte bien ? Oui, oui, très, très bien. C'est un bon compagnon de table, très doué. C'est un grand palais, attention. Il boit, il a des crues absolument exceptionnelles. Bon, il les crues, mais aussi, il a un palais qui est en train de se faire. Parce qu'il n'y a pas que les grands crus, parce que c'est trop simple, les grands crus. On peut tous s'acheter une bouteille, si jamais il y a du poignon. Non, ce qu'il y a de bien, c'est de connaître des petits vins, pas chers, mais qui sont admirablement vitifiés. Des bourgueuilles. Des bourgueuilles aussi, des ginons, des vins magnifiques. Et ça y est, maintenant, parce que c'est vrai, mais cela dit, il a un grand palais et une très belle cave. Très belle cave. C'est plutôt à la petite roquée malfamée qu'on a du mal. Oui. Je n'aime pas tellement. Alors, bon, maintenant, il va y avoir la séparation, après tout ça. Francis, c'est l'Amérique ? Oui, je pars au début de l'année, là. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je me demande, parce que j'ai peur d'abord. Laissez leur acheter les scénarii, comme ça, ils vous les achètent. Non, vous avez vraiment envie ? C'est un espèce de rêve de jeune âge, je me suis dit, je vais essayer de tourner une comédie chez eux. Mais d'un autre côté, je sais que je risque de prendre un coup sur la tête et de revenir ici sonner, parce que c'est tellement dur chez eux. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y aille. C'est très bien, parce que ça mérite. Et puis, en plus, je trouve qu'il est beaucoup plus loué que ce qu'on peut voir dans la majeure partie des films américains. Pour un grand pays comme ça, il se casse pas le tronc, quand même. C'est vrai qu'il y a un problème dans le cinéma américain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que là, en France, en Europe, il y a un très bon cinéma. Là, on en a la preuve. Je voyais au Festival de New York, la dernière fois, il y avait six films français. Oui. Et puis... C'est une bonne année pour le cinéma français. Je trouve qu'elle est bien, même s'il y a eu des problèmes de fréquentation, mais c'est lié à d'autres problèmes, souvent extérieurs, ou des tensions politiques. Il y a un cinéma européen qui fait une vraie concurrence au cinéma américain. J'ai vu ça, tu sais, dans une interview de Sandra Locke qui a fait « Rat Boy », la femme de Clint Eastwood, qui disait avec une vraie fierté « J'ai presque fait un film européen ». Et c'est la première fois qu'un américain dit ça. Parce que tu te dis « Ah bon, maintenant, c'est plus faire un film américain qui est un rêve. C'est éventuellement faire un film européen. » Oui, oui. Mais il y a la diversité que je trouve formidable ce cinéma français. Ça va de Thérèse Cavalier, ça va à la saga de Béry-Jean de Florettes, « Tenue de soirée », « Tenue de soirée », « Les fugitifs », « Anneau » qui se paye un film superbe « Le nom de la rose », etc. Je trouve que là, il y a du réservoir. Pierre, alors vous, finalement, alors après, quand vous quittez ce « cocon familial » entre guillemets, comment vous assumez ça ? Je vous intrigue. Non, mais oui, parce que vous êtes le plus mystérieux finalement. Gérard, je le connais un peu. Je crois que je l'ai vu presque partir dès le départ. Puis sa trajectoire est un peu plus facile à suivre, quoique. Mais Pierre, vous, alors, bon, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais moi, j'ai un problème qui n'est pas le même que celui que Gérard, encore que je vais peut-être le résoudre. C'est que je ne peux pas faire trois films comiques par an. Bien sûr. Ça, c'est pas possible. Et jusque-là, j'étais un registre relativement polarisé sur la comédie. Il est possible qu'après les Pugitifs, je fasse quelques détours dans les films plus dramatiques. Mais jusqu'ici, je ne faisais pas ça. Donc, je faisais des comédies. Donc, j'en fais une tous les deux ans parce que sinon, sinon, je muserais. Je ne passe pas dans les comédies. En plus, j'ai beaucoup de mal à trouver des comédies. Francis va partir. Je vais vraiment être du point de vue de la comédie un orphelin. J'ai plein de projets pour les années qui viennent. Enfin, j'ai des projets. Mais aucun ne sont des comédies. Je vais être obligé de l'attendre. Je connais un fabuleux Je connais un fabuleux scénariste de comédie à nommé Molière au théâtre. Ah, au théâtre ? Oui, ah bah oui. Molière, vous écrivez ça quand même. Il ne me connaît pas. On n'a pas envie de se présenter. Si, mais ça, le théâtre, je vais en faire parce que justement, j'en ai assez de rester un an, un an et demi. Alors, je ne sais pas que je m'ennuie parce que j'ai beaucoup de, contrairement à eux deux, j'ai beaucoup, beaucoup de maîtresses. C'est vrai ? Oui, je voyage beaucoup. Je vais de la plongée, je vais filmer les requins où je vais... Plonger où ? J'ai pris un rote. Gérard, alors bon, le pialat est en cours, mais alors, quelle année aussi ? Non, mais après, je m'arrête, moi. Oui, oui, on bat tous les ans. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, je m'arrête là, vraiment. D'abord, j'ai besoin de... J'en ai fait beaucoup. Non, ça fait. J'ai envie de... Oui ? Non, mais j'ai envie de voir davantage les amis, davantage la famille, les enfants. Et puis, je vais laisser tourner un peu, quoi. C'est vrai que même... C'est un critiquable, les gens ne me décrivent même plus, ils ne disent plus rien sur moi, parce que, bon, c'est vrai, on peut dire qu'il est mauvais. Ils ont essayé dans Jean de Florettes aussi un peu, c'est vrai, il y a eu les critiques, on dit, bon, on ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait pas, enfin, ça ne fait rien. Mais, alors, non, je préfère, je voudrais m'arrêter, vraiment, pour essayer de réfléchir et pour essayer de travailler avec un autre outil qui est la production, celui qu'on a eu, et donc, essayer de voir des... de lire, de voir des auteurs, de pousser des gens, mais... mais pour le tournage, j'ai envie de m'arrêter, vraiment. Bon, alors, rendez-vous pour le... Il y en aura un prochain, tous les trois. À condition de trouver un sujet. Oui. Parce que, si vous voulez, le parti près d'honnêteté qu'on a eu, c'est de ne pas faire un film prétexte. On se dit, on ne va pas faire un film pour faire du pognon. On ne va pas prendre les deux et se dire, allez, on fait une petite toute à toute vitesse, comme ça. On n'a pas voulu faire une espèce de Terence Hill, Bud Spencer, où on fait n'importe quelle sauce pour accommoder un succès, vous voyez. Donc, si je trouve un beau sujet, je fais un film. Si je ne trouve pas un beau sujet, ben... Ben, on se verra, on fera des bouffs. On se verra, on fera des bouffs. À suivre. Merci pour ce... Merci pour ce beau cadeau que constitue ce film, Les Fugitifs. Merci à tous les trois. La semaine prochaine, ça sera aussi une réunion au plateau autour de l'amitié puisqu'on fera la fête à Robert. Robert Hossein, qui nous parlera un petit peu, graphique avec ses amis, Lino Ventura, Jacques Weber, Frédéric Dard et Candice Patot. À lundi prochain. Merci d'être en restant d'autres compagnies. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada